aimeriez vous acheter une résidence principale dans le canton de genève et avez vous déjà vu une annonce dans laquelle était mentionné casatax et vous vous êtes demandé qu'est ce que c'est bonjour je suis esther louber de l'agence immobilière esther louber à carouge et je vous explique dans cette vidéo comment fonctionne casatax à la fin de la vidéo je vous montre un exemple de calcul les nouvelles conditions ont trop vigueur le 1er mars 2023 suivant l'article vita de la loi chenvoi sur le droit d'enregistrement aussi nommé casatax l'accueur d'allongement principal situé dans le canton de genève peut profiter d'une réduction des droits de mutation si les conditions suivantes sont remplies le logement est destiné à servir de logement principal à l'acheteur le bénéficiaire doit maximum deux ans après l'enregistrement de l'acquisition au registre foncier fournir à l'administration fiscale la preuve de sa résidence principale le bénéficiaire doit occuper le logement principal pendant une durée continue de trois ans faute de quoi le solde du droit est exigible sauf si le bénéficiaire est décédé entre temps la valeur de l'opération ne doit pas excéder 1 335 749 francs cette valeur est adaptée chaque année à l'indice genoise des prix à la construction au 1er mars les droits de vente sont réduits de 20 036 francs les droits d'enregistrement sur les actes hypothécaires sont réduits de moitié si le logement n'est pas encore construit la valeur de l'opération comprend le prix de vente plus toutes les prestations découlant des contrats d'entreprise le droit d'enregistrement sur le contrat d'entreprise ne peut pas être réduit si plusieurs personnes achètent une résidence principale au co-propriété ou aux propriétés communes le droit d'enregistrement est réduit en fonction des coûts de part de chacun je vous ai fait un tableau comparatif avec son cas à taxes donc les personnes qui achètent un logement pour le louer à des tiers ne peuvent pas profiter de cas à taxes donc je pars de prix de vente 1 300 000 francs avec cas à taxes les frais d'acquisition montent à 31 964 francs et son cas à taxes à 52 000 francs la frais les frais de cédules hypothécaires avec cas à taxes sont 18 902 francs et son cas à taxes 26 000 francs le prix de revient avec cas à taxes est de 1 350 866 francs et son cas à taxes le prix de revient est de 1 378 000 francs avec cas à taxes il faut avoir 310 866 francs de fonds propres et son cas à taxes il faut avoir 338 866 francs de fonds propres si vous achetez avec 20% de fonds propres l'économie est de 27 134 francs si vous pouvez profiter de cas à taxes j'espère que ces informations vous sont utiles si vous avez aimé la vidéo partagez la et mettez le pouce en haut n'hésitez pas à abonner ma chaîne de youtube et appuyer sur la cloche pour recevoir immédiatement une alerte dès qu'il ya une nouvelle vidéo je vous en remercie à bientôt et au revoir merci Sous-titrage FR ?